Bordeaux, 7ème, reçoit Monaco, 2ème dans un mat-nut atlantique bien garni. L'heure est à la relance pour les Girondins qui n'ont pris qu'un point sur leurs trois derniers matchs et sortent d'un revers mal vécu face à Angers lors de la dernière journée. Monaco avance son déplacement décisif en Ligue des Champions à Istanbul contre Bechytas. Veuille en magasiner de la confiance et consolider sa place juste derrière le PSG. Jardim est privé de Falcao blessé, c'est Keita Baldé qui est en pointe derrière le Sénégalais. On retrouve le trio Lopez, Moutinho et Lémar. Les Monegasques à l'offensive en début de rencontre. La frappe terrible de Fabinho et la main ferme de Benoît Costil pour faire face au milieu Monegasque. La réaction des Bordelais avec la chevauchée de Malcom, le relais de Younous sans carré pour Nicolas Depréville qui n'a toujours pas marqué sous les couleurs Girondins. Il tente sa chance et trouve un impeccable Daniel Subasic sur la trajectoire de sa frappe puissante. Subasic répond de manière magistrale à Benoît Costil. 0-0 à la pause, la faute à des gardiens décisifs. Mais dans l'ensemble, Monaco semble traverser une meilleure passe que Bordeaux. Moins fluide et un peu plus emprunté, les Girondins sont invaincus à domicile depuis 10 matchs et entendent le rester. Les joueurs de Jocelyn Gourvenec essayent de proposer du jeu mais se font subtiliser le ballon. Ici, le centre de Georges l'a remise de Moutinho et l'ouverture du score de Keita Baldé à la 57ème minute. Deuxième but en deux matchs pour le Sénégalais. L'ancien joueur de la Lazio prend de plus en plus ses marques au sein de l'effectif Monegasque. Il avait été passeur face à Lyon, buteur la semaine dernière contre Caen. Et il débloque la situation ici au Matmut Atlantique. Remise intelligente de Ciao Moutinho. Costil doit s'incliner. Monaco est récompensé de sa domination et va enfoncer le clou. Le renversement de Glick pour Thomas Lemar. Dans ses oeuvres, le slalom de l'international français qui d'une frappe du pied droit, son mauvais pied, trompe Benoît Costil. Pas forcément impeccable sur cette affaire. Le ballon lui passe entre les jambes. Ça fait 2 à 0 pour Monaco, la 65ème minute. En 8 petites minutes, le champion de France a marqué à deux reprises. Et c'est bien ouvert le chemin de la victoire. Thomas Lemar, qui avait eu des petits problèmes physiques, revient à son meilleur niveau. Et c'est tout bénéfice pour les Monegasques. L'ASM va subir en fin de match. La tête piquée. Et sauvée sur la ligne par Jemerson. Subazic était complètement battu. On en restera là. 2 à 0 pour Monaco, qui enchaîne une deuxième victoire consécutive. Et recolle à 4 points du leader parisien. Troisième défaite en 4 matchs pour Bordeaux. Il n'arrive toujours pas à activer les ressorts nécessaires pour rebondir. Il n'arrive toujours pas à activer les ressorts nécessaires pour rebondir.